Une équipe de 15 secouristes croates, aidés de 8 chiens, engagés dans une course contre la montre. C'est l'une des nombreuses équipes de spécialistes venus de toute l'Europe pour tenter de retrouver des survivants. Plus de 48 heures après le tremblement de terre qui a secoué Dourès sur la côte adriatique, le temps presse. Le bilan du séisme est monté ce jeudi à 40 morts. Mais les secours ont encore de l'espoir. Cet homme de 24 ans par exemple est enseveli sous des tonnes de gravats. Les secouristes grecs lui ont fourni un masque à oxygène tandis qu'ils étudient la meilleure façon de l'extraire. De leur côté, ces experts italiens utilisent une caméra pour tenter de retrouver de possibles victimes dans les décombres. Certaines peuvent se trouver dans des poches d'air qui leur permettent de respirer sous les gravats. Pour l'heure, une cinquantaine de personnes ont été retrouvées en vie. Mais des familles entières ont été emportées par la secousse de magnitude 6,4, le séisme le plus fort en Albanie depuis près d'un siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !